Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo test de crayon aquarellable. Alors elle sera normalement courte parce que j'ai juste le temps de la douche des filles. Donc feu quoi, 10 minutes, 11 minutes, allez ! Donc dans mon nouveau livre de nuancier, je vous propose, j'ai déjà commencé pour voir ce que ça donnait et franchement, c'est pas mal. Donc je vous propose de faire juste une ligne de plus, par exemple, des crayons Zone Art. Alors ce sont des crayons que j'avais acheté sur Vinted. Je ne sais plus, je crois que dans le dressing, ils me les avaient mis à 5 euros. Et je n'avais pas fait gaffe que déjà c'était des crayons aquarellables. Moi vous savez pourquoi je l'avais surtout pris pour ça. Voilà, c'est ce que je voulais, vu que je me mets maintenant au crayon. Et je me suis dit, quand ça va arriver au bout, comment tu vas faire ? Voilà, donc je n'ai jamais pensé, quand je fais des commandes d'Amazon, à regarder le prix de ces trucs. Donc là en fait, quand j'ai vu dans son dressing cette trousse de crayon pas trop chère, je me suis dit, chouette, rien que déjà pour la rallonge crayon. Et mine de rien, il semblait correct. Et en plus, ça me faisait une trousse sympa. Voilà, donc dans tous les cas, je me suis dit, pour 5 euros, même si les crayons sont merdiques, on va dire ce qu'il est, tu es quand même gagnante. Et alors, j'ai été étonnée, quand j'ai fait mon haul, de m'apercevoir que vous avez également un petit pinceau fourni avec ici. Bon, sûrement qu'il y en avait un autre, je ne sais pas grave. Et, donc je prends le suivant là, que je vais faire dessus. Voilà, vous avez la marque, donc, Zone Art, je ne sais pas d'où ça sort, Watercolor, avec un joli pinceau dessiné dessus. Et j'ai fait, ah, mais c'est aquarellable ! Ce qui est sympa, c'est que vous avez un numéro. Par contre, ils n'ont pas de nom. Bon, ça ne me dérange pas. Ah, ben tiens, celui-là, il a été mâchouillé. donc on va faire ensemble les quelques zones que j'ai là première impression au début j'ai testé, je ne savais pas si je devais remplir la case si j'allais pouvoir étaler le pigment on ne peut pas forcément étaler le pigment en fait ce que je fais c'est que je remplis la case entière et avec l'eau en gros, soit ça va un petit peu modifier l'éclat de la couleur, donc c'est ça qui est intéressant quand vous les aquarellez, ça révèle l'éclat de la couleur et effectivement ça fait un peu le principe de blender puisque vous en gros avec le pinceau à eau, on va enlever les traces de crayon alors là vous voyez par exemple j'ai fait les bleus franchement 1, 2, 3, 4, 5 sur ces 5 bleus je trouve que c'est kiff, kiff quand même ou alors je n'ai pas mis assez de pigments peut-être c'est ça, au pire je remettrai une couche après, là vous voyez sur le numéro 1 qui est essentiel, le black j'ai remis une couche après mais allez, on va faire ensemble quelques crayons pendant que les filles sont occupées alors je n'ai pas regardé là actuellement parce que j'étais en train de le faire et je me suis dit t'es, je vais être tranquille 10 minutes, donc je vais vite fait vous faire une petite vidéo test mais je regarderai sur internet déjà si on peut les trouver quelque part, je ne sais même pas s'ils sont encore en vente ces crayons donc j'essaierai un peu de vous trouver ces infos et de vous le mettre dans la barre de description alors je vais en faire plusieurs donc je vérifie quand même à chaque fois parce qu'ils soient bien rangés dans la trousse après, vu la qualité c'est sûr, ce n'est pas les Derwent Intense voilà, on est d'accord par contre le côté aquarellable fonctionne bien je trouve et pour le coup je suis agréablement surprise et je me dis que ça peut être un bon compromis pour éviter de griller trop vite nos Derwent Intense en gros je pense que c'est une moyenne gamme parce que vous voyez la bas de gamme je dirais peut-être les aquarellables d'action voilà les Intense forcément c'est la méga gamme et du coup cela serait une moyenne gamme voilà dans ma tête après c'est que mon classement à moi voilà et sachant que j'ai les aquarellables d'action que je n'ai toujours pas sorti de leur boîte et que je n'ai toujours pas testé mais ça viendra puisque mon but c'est de rassembler dans ce livre de nuancer toutes mes gammes donc je pourrais réellement vous dire ce qu'il en est pour les actions pour l'instant c'est vrai que je parle mais en fait je n'en sais rien donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous les connaissez à me dire un peu votre ressenti sur les les crayons aquarellables d'action pour ceux qui les auraient fait donc il n'y a pas de nom comme je vous avais montré c'est que des numéros ah là les violets j'ai l'impression qu'il y a quand même le meilleur dégradé ils étaient déjà classés quand je les ai achetés dans la trousse la personne qui me les a vendus n'avait peut-être pas beaucoup touché ces crayons même pas pour un nuancier donc il y a 72 couleurs je ne vous l'ai pas dit mais on est sur une trousse 72 je trouve que c'est suffisant si on a un peu de toutes les couleurs pour éviter à chaque fois de se casser la tête au moins pour faire des dégradés voilà c'est beaucoup plus simple je remplis bien les cases et comme vous pouvez le voir même à sec ils sont pas mal autant les Derwent In Senses je ne les ai pas beaucoup utilisés encore mais à sec je trouve que ça manque de pigmentation justement parce que pour le coup c'est vraiment avec l'eau qui se révèle je trouve que la couleur quand on passe l'eau c'est un peu magique c'est magnifique autant ceux-là je me dis que même à sec ben ouais c'est sympa les couleurs sont là en plus je m'aperçois qu'enfin le couche par couche fonctionne pour mettre plus d'intensité allez il m'en reste deux et après je vous montre aquareller oh celui-là il est vachement beau oh j'adore ça c'est mes couleurs vous voyez en plus je vous ai fait le passage où ce sont mes couleurs déjà ce bleu là j'adore le bleu turquoise là le bleu de la mer de Vaiana vous voyez et après bon là les quatre violets ils me plaisent aussi je me dis super pour faire un dégradé c'est excellent et là on rentre un peu dans tout ce qui est magenta bleu, violet enfin rose c'est magnifique le 21 oh celui-là il pepse celui-là il pepse je sais pas avec l'eau s'il va se révéler un peu plus mais magnifique bon je fais bien ma case j'évite de faire trop de traces voilà allez on va coiriner donc je prends mon pinceau à eau je prends mon petit tourchon ok c'est bon c'est humide alors c'était à quel numéro ? le 13 alors après peut-être qu'effectivement c'est moi qui n'en mets pas assez mais comme un nuancier j'ai pas envie de trop gaspiller mes crayons en fait donc je mets je mets assez dans la case on va dire et ça suffit ou en tout cas comme je vous disais ce qui est intéressant vous voyez c'est que ça enlève bien les traces de crayons alors c'est moins wow que les Derwent Intense au niveau pigmentation et éclat de la couleur mais je me dis pour des fois éviter de gaspiller nos gammes artistes je crois que je vous l'ai déjà dit non je me répète je radote vous savez c'est à force de travailler avec les personnes âgées qui me radotent tous les jours les mêmes choses moi aussi du coup je vous parle de ma vie alors que c'est pas un colorant chat ma nadege allez hop celui-là il est bien voilà donc effectivement c'est pas flagrant au niveau changement de couleur mais ça permet d'enlever les coups de crayon et de faire cet aspect ouais aquarelle donc ce que je voulais vous finir ma phrase c'est que parfois pour faire des fonds ou même des fois dans les vitraux voilà pourquoi pas plutôt que les Inktense je vous dirais il peut faire le job quoi puis s'il faut ça va me faire des couleurs un petit peu en plus de ce que ce que j'aurais dans les Inktense après je vous disais que j'ai peut-être pas mis assez de pigmentation moi je trouve que si quand même parce que voilà ça se voit que j'ai pas de pigments là qui est de place donc pour ceux qui sauraient pas et à chaque fois hop on réamorce un peu avec l'eau on réteste sur la main et puis surtout on essuie le pinceau à chaque changement de couleur hop alors ça c'est pour me dire d'aller mettre les cordons bleus à le cuir vous voyez celui-là celui-là il y a un changement qui se voit un peu plus il est beau oh celui-là aussi ah celui-là regardez alors après je pense que ça dépend aussi du crayon parce que je pense qu'au niveau couche je mets exactement plus ou moins la même quantité j'ai pas eu l'impression d'en mettre plus là oui celui-là regardez comme il s'est révélé là je suis là je suis épaté hépaté que mine de rien il fonctionne pas mal après je verrai en fonction des bouquins et du papier c'est comme tout donc je teste mais je les testerai sur le vitro ça c'est sûr parce qu'en fait le vitro depuis que j'en ai fait un wingtel ça me plaît énormément je trouve ça super rapide et ce serait dommage de s'en passer je voulais finir la ligne avec vous allez donc on recommence donc avouï sinon je ne vous ai pas parlé trop du crayon bon ben écoutez il est circulaire il est rond moi ça ne me dérange pas voilà d'ailleurs je les préfère à ceux qui sont des fois triangulaires parce qu'ils vous disent ergonomiques mais réellement moi je tombe toujours sur les tranches en fait et ça me fait mal vous voyez là ici le fait d'avoir les arêtes du crayon ça me fait mal quand c'est circulaire ça me va mieux on va arriver vraiment là maintenant dans le rose peut-être qu'au niveau couleur effectivement je suis les numéros peut-être que vous voyez le 22 aurait été mieux calé entre le 18 et le 19 bon après ça moi dans les nuanciers ça ne me dérange pas du moment que ce n'est pas trop harlequin quand même j'essaye de mettre un petit peu plus de de pigments je me dis que c'est peut-être ça qui a fait que le 21 et le 20 ça a bien donné bon après il faut dire qu'à la base ce sont déjà des couleurs un peu plus vives que que voilà les bleus qui sont peut-être plus discrets voilà après moi comparé aux autres chaînes on va dire plus grandes parce que moi je suis une petite chaîne c'est vrai que bien sûr comme tout le monde je me fais entre guillemets influencer quand je vois des produits forcément je vais les acheter je me dis ouais ça rend bien c'est super mais après j'aime bien aussi faire à ma sauce je ne suis pas forcément à suivre quoi voilà après ceux qui le font tant mieux je ne critique pas mais moi j'aime bien me faire après mes opinions et puis j'aime bien sortir des sentiers battus alors sans trop d'eux hein fou fou quand même assez terre à terre et psycho rigide sur les bords mais c'est vrai que voilà au niveau produit en tout cas je n'ai toujours pas passé le pas pour acheter les prismacolores je ne sais pas si réellement au début j'étais persuadée que les crayons gras c'est ce qu'il me fallait mais bon j'ai pris les boîtes funer et finalement oui je les aime bien mais sans plus j'ai les luminances ça fait deux fois et je ne sais pas peut-être je ne les ai pas encore en main mais bon sans plus non plus après par rapport à la qualité et le prix c'est sûr que je suis contente de les avoir mais ouais je n'en suis pas méga convaincue ceux qui m'ont par contre révéler un truc de fou et que j'adore c'est les inktense et je ne pensais pas adorer autant le crayon aquarellé donc ça me plaît beaucoup bon et bien écoutez j'ai fait cette ligne avec vous voilà je vous rapproche un petit peu pour que vous voyez donc effectivement on voit beaucoup moins les craies de crayon ce qui je pense c'est le but de les aquareller voilà et derrière donc là ce que je viens de faire forcément c'est à mouiller le papier mais après vous voyez ça sèche après je vous dis c'est pas un super papier vous en avez un noir aussi vous voyez là j'ai fait tous les zénacolores et les zénacolores mais en faisant avec les numéros ah non là ça a suivi encore c'est pas si mal mais ceux-là ils sont un peu plus secs il y a des zénacolores voilà ben écoutez j'espère que ce ce petit test des zones art vous aura plu je sais que c'est des crayons ben qu'on voit pas donc je vais voir si ça vous intéresse ben si vous pouvez les trouver quelque part je tenterai Amazon après s'ils sont pas sur Amazon ben je suis désolée il faudra que vous vous trouviez par vous même je vous dis donc à très vite prenez soin de vous et prenez du plaisir dans tout ce que vous faites bye bye bye